On est bien dans la présence de Dieu, vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Mais ce qui remplit mon cœur de joie, vraiment, c'est de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est quelque chose, vous voyez, on peut faire plein de choses, mais je comprends de plus en plus pourquoi l'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile c'est une bonne nouvelle, c'est vrai que des fois ça peut surprendre parce que quand l'évangile vient nous dire que nous sommes perdus, que le rachat de l'homme n'aura jamais lieu, où il y a une bonne nouvelle là-dedans, on ne voit pas, non, non, c'est une bonne nouvelle, elle est complète. Et vous savez, des fois, ce texte qui dit que l'esprit de l'éternel est sur moi, car l'éternel m'a oué pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, vous voyez, pour guérir les cœurs brisés, et puis à la fin il va dire pour proclamer une année de grâce. Et dans l'Ancien Testament c'est rajouté, et un jour de vengeance. Et il dit non, ne dis pas ça, parce qu'on est dans le Nouveau Testament où c'est la grâce. Mais vous savez, le jour de vengeance, c'est parce que ce n'est pas notre part à nous, mais c'est la part de Dieu, Dieu ne l'enlève pas. Vous savez pourquoi il est écrit un jour de vengeance ? Est-ce que vous le savez pourquoi il est écrit dans la prophétie, il est un jour de vengeance ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand Israël pêchait, quand Israël était dans la désolence, Dieu a envoyé des nations en conflit. Il a envoyé des nations qui les dispersaient, qui les prenaient en captivité, c'est pour ça que Dieu les a envoyés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des nations qui abusaient, qui allaient au-delà de ce que Dieu voulait. C'est-à-dire à un moment donné, c'est comme si Dieu vous l'aurait voulu arrêter, mais eux ils ont profité, ils ont abusé d'Israël. Ils ont abusé du peuple de Dieu. Et c'est là que Dieu dit, je me vengerai de ceux qui abusaient de toi. Le part de la vengeance, c'est Dieu. Et je peux vous assurer que même si ce n'est pas l'Église, et nous on dirait, non, nous on n'est pas ça, ne vous inquiétez pas, Dieu est Dieu. Ce que les hommes sont, c'est une chose, mais Dieu est Dieu. Et Dieu tire vengeance du péché. Dieu tire vengeance de Satan. C'est lui-même qui dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais ce matin, je veux parler de ça pour que nous comprenons que si Dieu appuie et dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, si Dieu est prêt de tirer vengeance de ceux qui abusent de ses enfants, de ceux qui abusent de ceux qu'il a rachetés, ça veut dire que, comme l'a dit le frère, il y a une volonté. Il y a une volonté de Dieu de nous bénir, de nous garder jusqu'à la fin, de nous tenir debout jusqu'à la fin. Dieu aime sa création. On fait souvent, c'était notre ancien Ephraïm qui disait cela. Il disait, frappez avec la force de Dieu le péché, pas le pécheur. Et des fois, nous annonçons un évangile où nous frappons le pécheur, nous frappons le pécheur, qu'il soit chrétien ou qu'il soit pas chrétien, nous frappons le pécheur, et nous faisons pas ce que la Bible dit, et nous ne sommes pas animés de l'Esprit du Christ, parce que la Bible dit que Dieu a de la haine pour le péché, mais il aime le pécheur. Frères et sœurs, Dieu aime le pécheur. Et nous devons aimer les pécheurs. Nous devons aimer les pécheurs, parce que Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Il a de la haine pour le péché, mais pas une haine pour un état d'esprit super saint, comme nous le croyons et nous sommes animés parfois. Non, non, Dieu n'aime pas le péché, parce que le péché sépare ses enfants de lui. C'est normal d'être en horreur de ce qui peut me séparer de mon fils. Je ne peux pas aimer ce qui me sépare de ce que j'aime. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a de la haine pour le péché. Parce que Dieu sait que quand le péché est dans un cœur, il y a une séparation qui se forme. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Nous allons en parler ce matin. Nous avons perdu quelque chose de précieux lorsqu'Adam a désobéi. Nous allons en parler ce matin. Mais ce que je voudrais dire, Dieu, Jésus, n'a pas prouvé son amour. A mourant pour des justes. Non, il y a ceci. Dieu prouve son amour. Il dit, lui juste est mort pour des pécheurs. Des fois, nous avons l'impression d'annoncer un Dieu qui aime que le peuple de Dieu. Non, non, non. La Bible dit qu'il est lui-même une victime espiatoire. Il dit, pour nos péchés, il dit, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Je suis libre parce qu'il a pris mes péchés. Je suis libre parce qu'il a pris mes péchés. Mais la Bible dit non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde entier, l'humanité, a été libéré à la croix. Il nous a obtenus non seulement, croyez qu'il n'y a que le peuple de Dieu. Mais non, ceux qui sont à l'extérieur sont libres. Mais soit ils ne le savent pas, et c'est l'importance d'annoncer la bonne nouvelle, ou soit ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à croire dans leur liberté. Pourquoi ils n'arrivent pas à croire ? Parce qu'il n'y a pas que le péché qui agit dans l'homme, il y a aussi Satan. Je voudrais vous dire ça, j'ai ça dans mon cœur. J'ai ça dans mon cœur. Parce qu'une des spécialités de Satan, c'est de détourner les vérités de l'évangile. Satan se présente comme le maître de l'homme. Satan, la Bible dit, il est le maître du monde. Il est le Dieu de ce siècle. Le monde gît sous la puissance de Satan. Mais Satan n'est pas le maître de l'homme. Le maître de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas Satan. Satan n'a rien à voir dans ça. Quand l'homme a désobéi, Dieu ne s'est pas adressé à Satan. Quand l'homme a désobéi, il y a quelque chose qui s'est déclenché de Dieu envers l'homme. Dieu a eu des exigences envers l'homme, pas Satan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il faut mettre les choses à sa place. La Bible dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Que le péché, il ne dit pas que Satan, il dit que le péché ne règne. Et donc, il est en train de parler, il ne parle pas du règne de Satan, il parle du règne de l'autorité qui exerce le péché dans le corps humain, dans l'homme, si vous voulez. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il veut nous détourner. Satan, le monde est sous l'empire de Satan. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais à cause du péché. Si Satan a une emprise sur l'homme, c'est à cause du péché. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a une autorité réelle, concrète, pour diriger les hommes. C'est pour, il n'en a aucune. Dieu lui a dit, « Tu ne seras plus jamais rien. » Dieu lui a dit, « C'est fini. » « Tu ne seras plus jamais rien. » Et il a chassé du ciel. Terminé. Et il ne sera plus jamais rien de sa vie. Dès le jardin d'Ebel, il dit, « Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » C'est terminé. C'est sa place à lui. C'est fini. Par contre, il y a la réalité du péché dans l'homme. Et vous savez, j'aurais voulu parler ce matin, peut-être que vous en faites prendre conscience, que ça nous donnera aussi à valoriser ce que nous avons. Le frère Charlie parlait des rameaux. Il voulait m'en assurer. Je lis un peu les textes. Il disait, « C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. » Les rameaux, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il a parlé de délivrance. Quand Jésus rentre à Jérusalem, il ne rentre pas, je vous dis les paroles pour que vous compreniez, je ne veux pas, il ne rentre pas dans un monde païen. Quand il rentre à Jérusalem, il y a les rameaux. Il ne rentre pas dans un monde païen. Il ne rentre pas dans un monde sans Dieu. Il ne rentre pas dans un monde où on n'adore pas Dieu, où on ne célèbre pas les fêtes de l'éternel. Il rentre à Jérusalem. Alors pourquoi on parle de délivrance, ce soir ? Pourquoi on parle de délivrance ? Alors que Jésus rentre là où on célèbre le nom de l'éternel, là où il y a un temple. Parce que Jésus rentre, Jésus rentre à Jérusalem, mais Jésus rentre dans le temple à Jérusalem. Et vous savez, on vous a parlé de ces passages-là, où Jésus rentre et qu'il y avait les temples d'échangeurs, il vendait des pigeons, des oiseaux pour les sacrifices. Ce n'était pas des choses en plus, c'était des choses nécessaires. Il y avait les échangeurs de monnaie parce que ça venait de toutes les nations et il fallait qu'ils changent, il y avait une monnaie en cours dans le temple. C'était des choses, on va dire, qui étaient nécessaires au fonctionnement. Mais essayez d'imaginer, il y a tout un fonctionnement, mais il n'y a pas Jésus. C'est particulier quand même. Il y a tout un fonctionnement, mais il n'y a pas Jésus. Il y avait une nécessité de délivrance. Il y avait une nécessité de délivrance. Je veux chercher un texte pour un peu pour me rattacher à ce que disait Charlie. Il rentre à Jérusalem. Mais c'est les rameaux. À la limite, on ne le saurait pas, ça ne serait pas pu, ça ne nous empêcherait pas de vivre. Je voudrais retrouver ce texte qui parle de l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul leur a dit, il y a là une allégorie. Il parle de la Jérusalem libre et de la Jérusalem, ah voilà, ça y est, je vais. Écoutez bien. Le frère disait, Jésus rentre à Jérusalem. C'est les rameaux, c'est ce jour apparemment. Jésus rentre à Jérusalem. Mais le frère parle de délivrance. délivrance. Nous devons réaliser ce que nous sommes, ce que nous vivons. Nous voulons réaliser ce matin ce que Dieu nous a restitué. Nous devons réaliser ce que Dieu nous a restitué en nous rachetant. Il est écrit comme cela, c'est pour que nous comprenons, parce que rentrer à Jérusalem, c'est bien. Mais j'avais envie de dire ce matin, mais dans quel Jérusalem je me trouve ? Dans quel Jérusalem je vis ce matin ? Écoutez bien. Il dit, dans Galate 4, verset 21, Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez pas, vous n'écoutez pas la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un d'une femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car il dit, ces deux femmes sont les deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, il dit, c'est le Mont Sinaï en Arabie. et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Et il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. C'est elle, la Jérusalem d'en haut, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi, astérile, toi qui n'enfante pas, éclate de joie, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Écoutez bien, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait engendré selon la chair persécutée, celui qui avait été engendré selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant à corps. Et regardez ce que dit. Or, que dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme, libre, ainsi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ces deux femmes sont deux alliances, la Bible dit. Le texte dit, ces deux femmes sont de l'alliance, la femme esclave et la femme libre. La femme esclave, c'est la loi. Parce qu'il n'y a que deux alliances dans la parole de Dieu. La loi, et la deuxième, c'est celle qu'il a contractée avec Jésus, c'est la loi. C'est la loi. L'esclave, c'est la loi. La femme libre, c'est la grâce. Et je lis un peu plus dans ce texte, qui se trouve au chapitre 5, verset 1, toujours de Galate, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le jour de l'esclavage. Je vous pose une question ce matin. Qui est le bon samaritain dans la parole de Dieu ? Le samaritain, c'est le type de qui ? Vous pouvez répondre. Personne ne sait. C'est le type de Jésus. Non, c'est vrai ou pas ? Au moins, dis-moi ça. C'est le type de Jésus. On est d'accord ? Vous connaissez ce passage-là, où cet homme quitte Jérusalem. Il quitte Jérusalem. Et en quittant Jérusalem, sur le chemin, vous connaissez l'histoire, des brigands, il se fait frapper, il le laisse à demi-mort. Et puis quand il passe le Lévite, il passe outre, le sacrificateur. Et quand il vient le samaritain, que nous prêchons comme le Christ, comme Jésus. Il le prend, il le met sur sa monture avec son mille et son verre. Moi, je crois que Jésus, c'est ce qu'il crée. Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est ce qu'il fait ? Moi, je crois que Jésus, c'est ce qu'il fait. Je crois que Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. On est d'accord ? Alors, pourquoi il n'a pas ramené à Jérusalem ? Pourquoi Jésus ? Parce que quand on le prêche, ce message-là, on dit que c'est parce qu'il a quitté Jérusalem qu'il lui est arrivé, ces bricoles. Il est tombé à demi-mort parce qu'il a quitté Jérusalem. Pourquoi a-t-il quitté Jérusalem ? Qui dit dans sa signification ville de paix ? La ville de paix. Quelle idée de quitter la ville de paix ? Et nous le prêchons comme ça. Mais je me suis quand même posé la question. Si c'était réellement comme ça, Jésus, pourquoi tu ne l'as pas ramené à Jérusalem ? Non, c'est vrai, il faut réfléchir quand même. On n'est pas obligé, parce que c'est prêché comme ça, de ne pas réfléchir. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire entrer à nous-mêmes, pour nous amener, garde la réflexion, la Bible dit. Garde la réflexion, il est bon de réfléchir. Parce qu'on écoute un message comme ça, et c'est ça, c'est parce que c'est un pasteur, il a prêché. Non ! Est-ce que le Saint-Esprit te confirme ce qu'est en Dieu ? Ça qui est important. Est-ce que le Saint-Esprit te confirme ? Est-ce que ton âme adhère ? Est-ce que tu sens que ton âme adhère ? Alors, posez-nous la question ce matin. Pourquoi le Samaritain n'a pas ramené cet homme à Jérusalem ? Comme nous le disons, il a quitté Jérusalem, il a quitté l'enseignement, il a quitté, il a quitté, qu'est-ce qu'il a quitté ? Et puis on pourrait se poser aussi la question, pourquoi il a quitté ? Qu'est-ce qu'il a poussé à quitter Jérusalem ? En tout cas, ce que je sais, c'est que Jésus ne l'a pas ramené à Jérusalem. Jésus, la Bible dit, il a amené dans un autre lieu une hôtellerie. Dans une hôtellerie. Et il a fait ce qu'il avait fait et puis il a quitté ce lieu. Il a dit, je te le confie. C'est-à-dire, il a confié cette âme à un autre. Je te donne deux deniers. Si je tarde à venir, il dit, je te donnerai quand je reviendrai. Mais il a confié à un autre. C'est un peu comme Jésus qui dit, un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Cet homme, je vous dis que ce que je ressens, je ne dis pas que c'est que la Bible dit ça. Je vous dis ce que je crois. Cet homme ne trouvait plus son compte à Jérusalem. Jérusalem n'arrivait pas à répondre à sa demande un peu comme Nicodème. Un peu comme Nicodème. Et je vous assure que Nicodème, c'était pas, excusez-moi, il n'était pas tordu, il n'y avait pas la froide dans son cœur, Jérusalem. Et pourtant, il se trouvait à Jérusalem. Il enseignait, c'était un homme posé. Il savait de quoi il parlait, bon, pas tout à fait. Il ne savait pas tout. Mais c'était quelqu'un de pur, Nicodème. C'était quelqu'un de pur, mais il ne trouvait pas son compte dans ce qu'il faisait. Attention, c'est pas qu'il n'aimait pas ce qu'il était, il n'aimait pas, c'est pas qu'il n'aimait pas les gens qui l'entouraient, c'est pas ça, c'est pas qu'il n'aimait pas sa synagogue, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne trouvait pas son compte. Il y avait quelque chose en lui qui n'était pas satisfait, il manquait quelque chose et puis il ne pose même pas de questions à Jésus en vérité. Il n'y pose pas, lisez-le le texte, il ne pose pas, il dit Jésus, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est envoyé par Dieu. Et Jésus lui répondit, Nicodème, si un homme le naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans la vie. Il va dans son cœur. Jésus, il connaissait son cœur. Il connaissait son cœur parce que quelques versets avant, il est dit, beaucoup crurent en Jésus par rapport à ses paroles, il dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce que Jésus n'a pas besoin qu'on lui rend témoignage des hommes. Il sait ce qu'il y a dans l'intérieur des hommes. Mais il y avait un homme parmi les pharisiens. Mais il avait un peuple différent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne se cachait pas derrière des textes. Il ne se cachait pas derrière des murs de l'homme. Il ne se cachait pas. Et Jésus le savait. Vous savez, Jésus sait. Jésus sait. Jésus savait que Nicodème ne trouvait pas son compte dans ce qu'il s'y faisait. Il savait que Nicodème était en recherche. Il était en recherche. Jésus lui donne les réponses. Jésus ne l'a pas ramené à Jérusalem. Jésus l'a ramené dans un lieu, on va le dire comme ça, un lieu nouveau. C'est un lieu peut-être qu'au départ n'existait pas. Mais c'est un lieu que Dieu a fait connaître à cet homme-là. Et c'est dans ce lieu-là qu'il a été venu. Cet homme est sorti de la loi et Jésus l'a conduit parce que le Christ Jésus ne peut nous conduire que dans la grâce. Vous voulez que Jésus nous conduise ? Jésus l'a conduit dans la grâce. La grâce, l'Église, c'est une parenthèse. Vous savez qu'il n'y a pas gaiement des textes de l'Église en elle-même. On spiritualise peut-être 90% de la Bible pour enseigner l'Église. Ce que je veux dire c'est qu'en réalité l'Église c'est une petite parenthèse dans tout le programme de Dieu. Le programme de Dieu est annexé sur Israël dans la majeure partie de la Bible. L'Église c'est une petite parenthèse comme un peu si vous voulez dans l'œuvre le Christ parce que Christ n'a pas racheté que l'Église. Christ a racheté l'humanité. Et je crois que des fois c'est l'impression quand j'étais aux études c'est l'impression que j'avais j'avais l'impression que par rapport à cette œuvre que Christ avait accomplie pour l'humanité. L'humanité c'est-à-dire je l'exprime comme ça ce matin parce que Dieu nous poussait à aimer. Dieu nous poussait et nous apprend à regarder l'autre prochain comme lui le regarde. Jésus est mort pour les musulmans. Jésus est mort pour les témoins de Jéhovah. Jésus est mort pour les mormons. Jésus est mort pour les catholiques. Jésus est mort pour les évangéliques. Jésus est mort pour toutes les castes qu'il y a dans les Indes. Jésus est mort pour le chinois. Jésus est mort pour l'anglais. Jésus est mort pour l'américain. Jésus est mort pour le gitan. Jésus est mort pour le français. C'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité. Je vais plus loin. Jésus est mort pour les sorciers. Jésus est mort pour les satanistes. Jésus est mort pour les voyants. Jésus est mort pour les médicaments. Jésus est mort excusez-moi pour la parole et pour le respect. Jésus est mort pour les homologues. Jésus est mort pour les amériens. Jésus est mort pour tout cela. C'est vrai Jésus. Et si Jésus est mort pour eux je vois en moi tous les aimés. Mais si quand je m'approche de quelqu'un il ne sent pas cet amour vous savez ce que je vais faire ? Je vais lui donner envie de partir. Parce que celui qui vit dans le péché nous le savons il n'est pas heureux. Celui qui vit dans le péché il n'est pas heureux. Mais si quelqu'un viendrait ce matin en cherchant un lieu où il pourrait être heureux il se sentait mieux. Vous savez pourquoi je suis resté à l'isant ? On m'a appelé dans des réunions que je n'y allais pas. Le jour où José m'avait parlé sur le marché il m'a appelé. Cette fois-ci j'avais accepté. Je ne sais pas pourquoi j'avais accepté. Et puis quand je suis allé dans cette réunion il y avait les gens je voyais les gens qui se passaient mais ce que c'était que dans le lieu je ressentais une chaleur je me sentais en sécurité. Alors quand je suis sorti de ce lieu alors que j'allais nul pas c'était mon caractère ça nul pas je disais ami on va revenir je ne sais pas pourquoi je me sentais bien on va revenir et je suis revenu j'ai ressenti la même chose je n'ai plus jamais quitté l'évangile avec la grâce de Dieu il faut qu'une âme se sente vieille et on ne peut pas aimer une âme de l'amour de Dieu si ma vision est culturelle si ma vision est traditionnelle si ma vision est légale il faut que j'ai les sentiments qui étaient dans la vie parce que si moi qui suis terrestre et pêcheur à cause de mes cultures et mes traditions j'ai du mal à aimer quelqu'un imaginez-vous Dieu parce que Dieu il n'est pas dans la terre lui il est dans sa dimension céleste et moi je suis un pêcheur mais lui il est saint si moi j'aurais du mal imaginez-vous Dieu mais Dieu n'a pas eu le mal et combien je voudrais ce matin pour le premier pouvoir tomber dans les regards de Jésus et me laisser m'hyberger me laisser moyer dans les regards de Jésus quand je suis parti à Béziers à la base je suis parti pour me retirer je voulais me retirer Dieu me conduit un peu dans ces choses et puis je voulais me retirer mon frère là-bas j'avais refusé plein de fois de faire des réunions et là comme il avait appris que je descendais il me dit fais moi au moins de trois jours quand je dis bon mais d'accord je ne voulais pas je ne voulais pas vous savez dans la direction de ce que il me conduit et je vais si ça se trouve je ne vais même pouvoir prêcher parce qu'aujourd'hui ce que Dieu veut me dire c'est plus important même que le projet mais une personne vient et me dit je ne pourrais pas me prendre avec toi je voudrais voir l'offre de Dieu à mes élus je voudrais écouter les personnes priées et là j'ai vu j'ai vu une nécessité mais vraiment j'ai vu une nécessité quelque chose de profond alors bon je lui ai dit je ne vais pas me retirer tant que ça je lui ai dit mais si tu veux venir tu l'aimes je lui ai dit ça va et puis les personnes se sont rajoutées je lui ai dit les frères déplacées tant de kilomètres de réunion je les fournais avec des pasteurs je leur ai expliqué la nécessité spirituelle et les frères dans une liberté ont organisé et ils ont passé cette semaine ils vous ont raconté les expériences qu'ils ont fait les frères mais les frères peuvent vous dire les trois quarts du temps je n'ai pas été avec eux je n'étais pas avec eux leur expérience il est donc avec eux je n'étais pas avec eux eux j'étais tout ça moi j'avais un logement en appart je n'étais pas avec eux pourquoi je vous dis ça ? parce que je cherchais que le Saint-Esprit ne m'était pas et je me suis retrouvé chez une sainte femme de Dieu il y en a encore il y en a des saintes femmes de Dieu ça existe ce qu'on manque de cette qualité là peut-être il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et je suis allé là-bas et sur le chemin je lui disais Seigneur voilà tu veux me garder tu veux me parler je veux entendre ta voix je ne cherche pas quelque chose de particulier je veux juste écouter ce que Dieu veut me dire parce que je le sens et puis j'allais avec cette pensée de recevoir un mot de Dieu de sa part mais après je dis elle est veuve elle est seule elle ne peut plus sortir de chez elle je dis Seigneur tu demandes pardon peut-être c'est peut-être c'est elle qui a besoin c'est moi je te demande pardon qu'est-ce que tu veux faire si tu veux la bénir ben bien ce que tu voudras et quand je suis arrivé là-bas elle était heureuse vous voyez et puis on a partagé on parlait et je l'écoutais mais j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait c'est une femme qui doit avoir peut-être 75 80 ans vous comprenez et je l'écoutais et on parlait et à un moment donné je ne suis pas tombé elle me dit si tu savais comment je je t'aime tu peux pas t'imagines je ne le fais pas je ne le fais pas ça je ne le fais pas je ne le fais pas de regarder les gens dans les yeux vraiment mais là quand elle insistait j'ai été amené à la regarder dans les yeux et elle me répétait je t'aime tellement si tu savais comment je t'aime et là à un moment je me dis Jésus c'est elle qui me dit quel dommage que j'ai pas cru de suite que c'était Jésus mais je me posais la question Seigneur c'est toi qui me dis que tu m'aimes ou c'est elle alors vous savez ce que j'ai fait je dis ma soeur si vous savez que j'ai fait le mal si vous savez que j'ai fait des mauvaises actions est-ce que vous m'aimerez autant de la même façon elle m'a coupé elle avait compris à la base ce que j'allais lui dire je voulais lui dire j'ai dit vous m'aimez j'ai dit ma soeur vous m'aimez parce que vous avez une image mais si vous apprenez que j'ai fait du mal est-ce que vous m'aimerez de la même façon elle me dit même que j'apprendrai que tu fais le mal je t'aimerai toujours de la même façon elle me dit parce que j'ai fait le choix de t'aimer pour toujours il m'a dit je t'aime comme Dieu et ça c'est pas ses paroles chez Jésus qu'il a dit je vous aime comme le Père on ne peut pas aimer notre prochain si on n'a pas assez remarqué de notre vie il ne s'agit pas comment cette parole touche mon cœur il ne s'agit pas de ce que l'homme considère à qui Dieu parle à qui Dieu est en train de s'adresser à un des plus grands prophètes de la parole de Dieu le plus grand c'est pas la supériorité de Dieu le mot grand signifie utilité c'est un des prophètes qui a été le plus utilisé un des prophètes Dieu s'adresse à un prophète Dieu s'adresse à un prophète qui est l'homme qui a l'esprit de Dieu il envoie pour aller ouindre un roi à celui qui a le Seigneur d'esprit un prophète de Dieu qui à l'époque représentait celui par qui Dieu parlait s'est trompé s'est trompé même que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes nés de nouveau même que nous sommes le Saint-Esprit même que nous sommes le temple du Saint-Esprit on peut se tromper mais Dieu s'adresse à cet homme là et il lui dit il ne s'agit pas de ce que l'homme considère celui qui est là pour annoncer les oracles de Dieu choisit quelqu'un et Dieu lui dit c'est pas lui certainement c'est lui de voir l'apparence et Dieu va dire il ne s'agit pas de ce que l'homme considère la conception que nous avons de l'évangile de ce qu'est l'église de Jésus pour certains l'église c'était un temple à Jérusalem pour le Samaritain c'était une hôtellerie j'en suis sûr qu'on ne faisait pas remarquer les pierres de l'hôtellerie comme on faisait remarquer celle du temple mais ces pierres étaient mortes dans celle de l'hôtellerie il y avait la vie il ne s'agit pas de ce que l'homme considère vous imaginez Dieu est en train d'apprendre d'instruire son prophète Dieu est en train d'instruire son prophète et dit l'homme regarde à l'apparence à ce qui frappe les regards il dit mais Dieu regarde le corps quand j'ai lu ça vous savez ce que je dis je dis Seigneur comment il faut faire regarder au coeur ça paraît bête comme question ce que je dis à Dieu mais j'ai besoin d'être aussi simple que possible parce que j'ai besoin parce que je vois que c'est important parce que je vois que c'est important de regarder au coeur parce que si je regarde à l'apparence je peux apporter un jugement faux si je regarde à l'apparence il a quitté Jérusalem il fallait pas il est arrivé ça tu es arrivé ça parce que tu as péché non il y avait le conduit de Dieu il y avait le conduit de Dieu il fallait pas que cet homme parte de Jérusalem et qu'il arrive directement au coeur il fallait pas il fallait qu'il soit brisé à la chambre parce que pendant qu'il était à terre il a revu des hommes qu'il connaissait à Jérusalem et c'était au cas qu'il voulait repartir en arrière je voulais lui montrer regarde la loi regarde l'esprit du légaliste regarde regarde tu l'avais vu là-bas tu pensais peut-être qu'il allait venir te ramasser te rappeler viens 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 regarde il passe outre il te laisse moi je peux pas faire autrement il faut que je m'en aille je suis venu sur la terre mourir ressuscité il faut que je m'en aille mais moi je ne te laisse pas orphelin je te confie au saint il y a on a dit des choses ce matin Dieu regarde au coeur Seigneur apprends-moi regarder au coeur j'ai envie j'ai écouté le frère témoigné il y avait une personne que peut-être personne ne voyait personne ne savait sa nécessité son besoin il s'est mis à pleurer à la dernière fois Emmanuel est venu prêcher ici il a mangé chez José après et on s'est réunis vous savez j'aime poser des questions ça paraissait peut-être que j'ai j'ai 46 ans ou 47 ans je ne sais plus je suis allé chez une femme de 75 de 80 ans je savais que c'était une femme que Dieu avait une femme elle jeûne elle est consacrée à Dieu Dieu a fait qu'elle ne puisse même plus aller à la domine elle a le souc et vous savez quoi vous savez comment elle fait cette femme elle me dit quand je sens qu'il faut que je jeûne elle me dit je lis la rue parce qu'il me faut des textes qui me confirment que dans le jeûne Dieu va être avec moi parce que si je me mets dans le jeûne sans Dieu je vais recevoir les images l'exercice est là Dieu a pris il faut qu'elle soit sûre que Dieu est avec elle dans le jeûne pour pouvoir jeûner parce qu'elle sait ce qu'elle va affronter dans le jeûne alors il faut qu'elle lit les versets et quand un verset lui confirme on a dit maintenant c'est un exercice et moi c'est ce qu'on nous a transmis on a vu des hommes de Dieu je vous le dis c'est ce que je ressens on a une grâce on a une grâce particulière dans ma génération peut-être une après moi et encore c'est qu'on a vu des hommes de Dieu Dieu m'a permis d'avoir part à des ministères voilà comme je vous ai dit tout à l'heure le prophète s'est tombé il y en a qui disent quand le Saint-Esprit quand il y a une prophétie quand le Saint-Esprit parle tu ne te trompes pas vous savez tu ne te trompes pas mais moi je crois que si le prophète d'Esaïe c'est peut-être le prophète d'Esaïe le prophète qui est allé ouindre David s'est trompé je crois que une notion peut se tromper parce que je crois pas je prophétise mais je crois pas que j'ai la qualité de ce prophète là vous savez pourquoi on peut se tromper c'est ce qu'il disait dans l'homme de Dieu il y a deux mots il y a homme il y a Dieu Dieu lui ne se trompe pas c'est vrai je suis d'accord mais l'homme ne peut se tromper surtout quand il est animé dans des sentiments surtout quand il se fie à l'apparence je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que comme disait le frère Jésus rentre en Jérusalem et la Bible nous montre qu'il y a deux il y a la Jérusalem esclave il y a la Jérusalem et la Bible nous dit que pour vous frère comme Isaac vous êtes enfant de la promesse mais comme autrefois celui qui vient a été engendré sur la chair persécuté celui qui avait été selon l'esprit un chien n'est-il mais il dit un texte chasse l'escalde Amen chasse l'escalde alors je ne peux pas le parler ce matin il est 11h30 si je commencerais le sujet ça ferait trop long je ne peux pas le commencer mais ce matin gardons simplement ce qui a été dit réfléchissons ce matin est-ce que tu vis ce texte dit c'est pour la liberté que Christ nous a libérés peut-être conclure juste sur l'exil ça fera une introduction si Dieu permet que notre foi on partage la parole de Dieu écoutez bien en plus je ne pensais pas du tout à ça parce que je ne suis pas pour les débats je ne suis pas pour les discussions folles qui ne fait pas pour rester l'éventure dans la foi mais ce matin quand je dans les thèmes que Dieu m'a fait méditer il me parle beaucoup de la liberté vous savez c'est pour la liberté que Christ nous a libérés liberté il y a deux mots il y a le mot liberté il y a le mot libérer ça paraît les mêmes mots mais c'est pas la même chose le mot libérer c'est être libre affranché amener vous voyez le mot grec qui est employé pour traduire libérer le mot grec ça signifie amener à la vérité de liberté il y a quelque chose qui est très particulier et ça m'a beaucoup parlé quand je veux savoir réellement ce que le mot veut dire j'ai un dictionnaire je le dis souvent j'ai un dictionnaire dans mon téléphone et je regarde la signification dans le dictionnaire du mot et quand Dieu m'y amène j'ai aussi une application qui le traduit du grec et je le regarde sinon j'appelle ma vie je connais beaucoup le grec dans le dictionnaire dans le dictionnaire le mot liberté dans le dictionnaire c'est à dire le dictionnaire dans lequel il y a des mots du langage humain terrestre des hommes le mot liberté signifie état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître la liberté c'est l'état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître ça c'est la définition du dictionnaire la rousse je le répète état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître mais le mot qui est employé le mot liberté qui est employé dans la bible dans l'épître au galacte chapitre 5 et verset 1 c'est pour la liberté je vous répète dans le dictionnaire c'est état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître mais la traduction du mot grec qui est utilisée dans le chapitre 5 verset 1 c'est la vraie liberté est donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs imaginez la liberté qui est écrite au chapitre 5 et verset 1 de Galate signifie la véritable liberté qui est donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs alors je vous cite des textes de mémoire parce que ça paraît un peu difficile à comprendre dans le sens que si je ne fais pas mes désirs c'est à dire si je ne fais pas ce que je veux je ne suis pas libre alors je vous le dis maintenant pour en même temps ça vous fait réfléchir parce qu'on pose des questions et je ne suis pas dans les débats que Dieu me garde mais je vous le dis parce que parce que je l'ai vu alors si je l'ai vu je vais vous le dire dans ces mouvements qu'il y a aujourd'hui Jésus nourris au livre d'accord vous connaissez ce mouvement là vous le connaissez Jésus nous a fait libre donc on fait ce qu'on veut c'est un peu ça qui se fait on lève qui on lève comme des gens vont témoigner que tu sois inconverti ou pas que tu assoies on te fait chanter on te fait témoigner en réalité c'est anti-mibri cette liberté qu'ils exercent c'est anti-mibri pourquoi ? parce que la liberté du chapitre 5 verset 1 est traduit comme cela la vraie liberté est donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs et je vous cite un texte la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez c'est ça la liberté je vous pose une question ce matin vous répondez dans votre coeur que désirez-vous faire votre volonté ou la volonté de Dieu qui vous impose ça qui vous force à faire la volonté de Dieu personne c'est votre choix c'est le choix que vous avez fait le jour où vous avez reçu vous avez fait le choix que ça soit la volonté de Dieu je le répète je le répète parce que pour moi vous voyez comment les études des fois quand on nous pose des questions est-ce que c'est de Dieu est-ce que c'est pas de Dieu on ne veut pas juger ce qui fait que Dieu est dans une église c'est pas le nom d'un mouvement je vous assure je vous le dis il y a des églises des lumières où Dieu n'est pas où le Saint-Esprit n'est pas comme il ne sera pas dans des églises catholiques ou autres et où je crois que dans certains mouvements il y a des personnes qui ont l'Esprit de Dieu parce que la Bible dit que le Christ apparaîtra non pas aux églises évangéliques ni les lumières il dit pas qu'il apparaîtra aux pantecôtistes ou aux catholiques il dit qu'il apparaîtra ceux qui auront aimé Jésus va apparaître et va venir chercher ceux qui auront aimé c'est pas un mouvement qui fait qu'on va être enlevé ni un homme une dénomination ce qui fait c'est d'aimer c'est d'avoir une marche d'amour c'est pour ça qu'on va être enlevé mais je vous dis ça parce que la liberté que Jésus nous a donné c'est de ne plus vivre selon nos désirs je peux pas le développer je vous l'ai dit juste pour une conclusion et peut-être aussi pour vous amener à une réflexion que Christ nous a libérés libérés ça se traduit aussi par affranchi et c'est écoutez bien c'est précis c'est pour la liberté et la liberté ça signifie de ne pas faire selon nos désirs que Christ nous a libérés et ça se traduit en grec comme ça amenés à la liberté de la domination du péché libérés c'est amenés à la liberté de la domination du péché c'est pour ça qu'il y a une tromperie et pour ça que je veux insister en vous disant dans le dictionnaire de l'homme le mot liberté c'est l'état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître on peut pas prendre le sens de la liberté au point de vue de l'homme c'est pour ça que Dieu nous bénisse ensemble dans son amour mais ne prenez pas tant à coeur les informations et les lois du gouvernement soyez animés par la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ il faut veiller à ça parce que des fois on va arriver avec des gens avec les lois de l'état non venez avec la loi de l'esprit de vie ça venira toujours mais des fois on est encore plus fermé que l'état en lui-même tout en respectant ce qui a je vous assure que si demain ils enlèvent la police des fois on veut pas la police mais s'ils enlèvent la police je vous assure que c'est ce qui se passe vous voyez comme c'est dangereux parce que le mot liberté selon l'homme ça signifie l'état de quelqu'un qui n'est soumis à aucun maître vous savez c'est quoi ça l'idiot liberté ce slogan réfléchissez et cherchez ça s'apprend l'anarchie l'anarchie vous le voyez les fois dans les rues c'est un rond avec un A comme ça souvent c'est allé un rond avec un A c'est anarchie anarchie ça signifie ni dieu ni maître ça veut dire je n'ai aucun maître selon moi et bien ça c'est l'expression de la liberté selon les hommes mais pas dans la vie c'est pour ça qu'il faut être animé des sentiments c'est pour ça que quand je m'approche d'une personne il faut que je sois animé des écritures il faut que la parole de dieu soit vivante en moi il ne faut pas que j'amène une conception que j'ai moi il faut que j'amène ce que la bible dit mais attention si tu parles de ça fais attention si tu dis que la personne elle est sous une entrise dans la façon qu'elle vit et attention tu peux prendre une amende parce que c'est vrai aujourd'hui que suivant les mots qu'on emploie par rapport à des personnes qui ont des mariages contre nature et bien suivant on me dit vous prenez d'amende vous pouvez même aller en prison alors attention quand tu ne prennes pas attention alors qu'est-ce que je fais je le laisse dans l'ignorance je fais ça non que Dieu me garde Dieu me garde non je ne veux pas être géré par la loi de l'extérieur qui gère ce monde n'oubliez jamais prémé soeur l'église attend le retour de Jésus mais le monde se prépare au règne de l'antéchrist et que ce soit au niveau des armées que ce soit au niveau politique que ce soit au niveau religieux tout est en train de se mettre en place pour que l'antéchrist prenne son règne donc il ne faut pas croire que dans les différentes lois qui sont votées ça va aller dans le sens de l'église comprenez-le qu'à un moment donné on va être de plus en plus à l'étroit dans ce monde on va aller de plus en plus en compte des courants cela n'enlève pas la prudence ni la sagesse mais si des fois dans notre attitude on scandaliserait et bien c'est ce qu'il y a il dit tu seras un sujet de contradiction tu seras un sujet de contradiction pour beaucoup ne croyez pas que tout le monde a prouvé Jésus dans ce qu'il disait Jésus c'est tout le monde religieux j'ai écrit ça je vous le lis parce que c'est je vous ai dit ça je m'arrête là réfléchissez Jésus rentre à Jérusalem c'est ce que disait Charlie et il comme s'il apporte une délice dans un lieu il y a tout un fonctionnement que Dieu soit béni on va remercier le Seigneur Seigneur je te remercie de tout le monde merci pour la grâce que tu as répandue ce matin par l'annonciation de ta parole par la communion des frères et soeurs par la liberté du Saint-Esprit Seigneur nous te disons merci et te dire Seigneur que nous sommes là ce matin nous sommes là parce que parce que tu es un père et nous ne voulons pas ni maîtriser ni prendre à la légère la correction de Dieu mais surtout Seigneur Jésus nous voulons vivre dans la liberté mais pas la liberté du langage des hommes des dictionnaires non la liberté de la parole la liberté que tu nous donnes c'est de ne plus vivre selon nos désirs parce que quand nous vivions selon nos désirs nous étions escarves selon nos désirs mais tu as brisé ce règne tu as fait de nous des personnes et comme nous sommes libres Seigneur nous voulons te dire que c'est réellement librement que nous t'avons choisi alors bénis ton peuple unis ton aiguille que ton église soit zélée pour toi faire le bien autour de toi qu'elle reflète ton image et ton caractère merci Jésus merci Père éternel pour tous les combats que tu as menés pour ton oeuvre et nous savons que tu ne t'arrêteras pas nous savons que tu as des projets de bénédiction nous savons que toi tu vois ce que nous on ne voit pas c'est pour ça qu'on ne veut pas chercher nous à analyser à comprendre on veut croire dans ce que tu as donné et nous voulons croire que tu l'as donné pour toujours nous disons merci dans le nom de toi Amen